Musique Nous demeurons convaincus que les CPE font du bon boulot. Nous croyons que la qualité éducative passe par un lien significatif entre l'enfant et l'adulte qui prend soin de lui. L'enfant de 4 ans a encore besoin qu'on prenne soin de lui. Les apprentissages doivent être vécus pour être transférables dans d'autres situations. Si l'enfant n'a pas de lien significatif avec l'adulte, il ne se risquera pas. En conclusion de notre plus grand souhait, nous ressentons encore une grande méconnaissance sérieuse de notre profession et de l'aspect spécialiste de l'éducation en petite enfance. Une campagne de valorisation menée conjointement par notre ministère et celui de l'Éducation pourrait améliorer les perceptions, défaire les préjugés qui persistent et qui entretient la société. Par comprendre que c'est une immense responsabilité d'éduquer nos tout-petits qui est important, une telle campagne pourrait aussi convaincre des hommes d'exercice métier. Est-ce que vous voyez qu'il y en a un des deux qui devrait prendre le leadership d'une telle campagne? Est-ce que vous donnez le leadership au ministère de la famille ou au ministère d'éducation? Souvent, d'appeler ça « petite enfance », c'est déjà petit, c'est déjà un diminutif. Donc, faire partie de l'éducation, ce serait pour moi un plus, pour nos membres aussi. Doit-on augmenter les exigences de formation initiale et de perfectionnement des RSG? Si tel est le cas, il faudra envisager des mesures transitoires étalées dans le temps pour atteindre ces nouvelles exigences, reconnaître les heures de perfectionnement déjà effectuées, mais également de reconnaître les années d'expérience. Nous recommandons que le programme sur le taux d'occupation soit aboli à 70 % pour que chaque parent ait le choix. Nos forces résident, entre autres, dans nos capacités à établir et à entretenir des relations de proximité avec les familles, ainsi qu'à susciter et à soutenir l'entraide entre les parents et entre les familles, comme réponse à leurs besoins et aux défis de leur quotidien. Pour accroître l'égalité des chances pour tous les enfants du Québec, les subventions devraient être remises directement aux parents et laisser le choix aux parents du service qu'ils désirent pour leurs enfants. Quelques-uns décident selon leurs valeurs, mais malheureusement, ils sont pénalisés financièrement. Économiquement parlant, le système des CPE est pourtant le choix de société logique. Ses perspectives de rentabilité ont certainement été décisives lors de sa création en 1997. Sa rentabilité. Que ce soit du point de vue des impôts que paient les femmes intégrant le marché du travail, de la diminution du nombre de familles monoparentales bénéficiant de l'aide sociale ou de la diminution de l'investissement en services de rééducation et d'autres suivis, le gouvernement profite financièrement de l'instauration du réseau des CPE. Sous-titrage Société Radio-Canada